Alors mon ressenti sur cet événement, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là de la situation, c'est-à-dire d'être jury, et encore maintenant, vraiment je préfère être candidat. J'adore, j'adore ce moment et j'ai pu me régaler à aller voir s'exprimer, mais c'est vrai que je suis encore dans une circonstance où j'ai envie de faire plaisir, de créer un beau moment, et être un petit peu comme ça en retrait, c'est délicat parce qu'il faut toujours rester au objectif, rester concentré sur chaque détail, et c'est un bon exercice pour le coup, en tant que candidat, parce qu'on comprend les attentes du jury, on comprend leur raisonnement, on comprend les notations, et donc c'est enrichissant et ça fait progresser. Ça c'est une bonne chose. Sur la prestation de l'ensemble des candidats, je retrouve beaucoup de valeurs que j'aime, à savoir le plaisir, donner du bonheur, la technique, il faut que la technique soit derrière l'envie de donner du plaisir, cette envie justement d'être soi-même, de raconter quelque chose qui est notre personnalité, qui n'est pas une copie, et qui raconte justement ce qu'on est. Et je trouve qu'à travers leurs moyens de suggérer les vins, leurs accords mets et vins, la plupart des candidats étaient là justement en étant eux-mêmes et en dévoilant leur style propre. Et je trouve ça bien, parce que c'est ça aussi la sommellerie, c'est apporter sa petite touche. Donc j'ai bien apprécié. Alors vous savez, moi j'ai des origines corse, donc c'est des cépages qui me plaisent beaucoup, notamment le rôle de Vermentine, à travers son expression à la fois très saline, sa fraîcheur, ce caractère distingué, floral, qui me plaît beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié dans Le Pas du Moine, sur 2021. T'imagines des accords en bord de mer, tu sais, en terrasse, des belles langoustines juteuses, du citron caviar, de la verveine, tu sais, cet aspect rafraîchissant. Et les vins du Château Gassier, à travers la Sainte Victoire, et ce terroir incroyable, quand t'arrives ici, à Châteauneuf-le-Rouge, que tu vois comme ça cette montagne extraordinaire, ces barres rocheuses, calcaires, imposantes, tu comprends l'influence du sol et la fraîcheur des vins. Et ça se ressent dans leur Vermentine ou dans leur rôle. Et puis bien sûr, l'envie de faire des rosés, distingués, élégants. Tu peux que saluer ça, c'est très positif. Dans une démarche gastronomique, dans une démarche d'accord méhévin. Et nous, les sommeliers, on ne peut que l'encourager. En tout cas, moi, je m'y retrouve bien, même si j'ai une petite préférence pour le rôle. Voilà, c'est un vrai plaisir de retrouver ces notions, ces valeurs ici.